Salut ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter ma dégustabox du mois de septembre du coup. Comme je vous ai présenté le mois dernier la dégustabox du mois d'août, j'ai prévu finalement de rester abonné. Donc comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo d'ailleurs, je vous l'avais en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Je l'avais beaucoup aimé et je ne savais pas encore si j'allais rester abonné, essayer autre chose ou pas. Et puis finalement, j'ai décidé de rester abonné. Et en fait j'en suis encore une fois plutôt contente, donc je vais vous présenter la dégustabox du mois de septembre qui s'appelle ce mois-ci la box Cocooning. Donc je l'ai déjà ouverte. Par contre il y a moins de produits que j'ai testé, je crois que j'ai quasiment rien testé. Enfin je crois qu'il y a un seul produit que j'ai testé. Parce que la box précédente quand je vous l'ai présenté, il y avait déjà des produits qui manquaient et tout ça. Là c'est un peu mieux quand même. Et le premier produit c'est une soupe en fait japonaise au miso, nouilles et champignons shiitake, je sais pas si on dit ça comme ça. De la marque Knorr, donc il est comme ça. Et je crois que c'est pour l'équivalent de deux bols généreux, ils disent donc pour deux personnes. Moi je suis pas fan de cette soupe là, par contre mon copain adore vraiment cette soupe. Je sais pas comment au chinois, c'est des trucs comme ça qu'il mange. Donc du coup je suis contente pour lui et il la testera. Elle est au prix de 1,99€. Ensuite deuxième produit c'est du thé vert de la marque Tetley. Il y a 20 sachets à l'intérieur et c'est thé vert à la menthe fraîchissante qui se présente comme ça. Donc ça je suis super contente, moi j'adore le thé. Donc là l'été j'en bois quasiment jamais mais l'hiver j'adore en boire et à la menthe je pense que c'était la meilleure saveur on va dire pour pas se tromper. Parce qu'en général les gens aiment bien menthe quoi. C'est le plus classique on va dire et moi j'adore. Donc du coup je suis super contente d'avoir reçu ça. Et c'est au prix de 2,49€. Ensuite on a reçu un gros produit pour le coup. C'est du lait en fait. C'est une brique de lait de la marque Alpro. Et c'est du lait d'avoine par contre. Qui se présente comme ça. C'est une bouteille d'un litre en fait. Donc je pense que ça Alpro c'est une marque qui fait vraiment des trucs naturels. Enfin genre bio, c'est vegan, des choses comme ça quoi. Et en fait moi j'ai déjà goûté le lait. Moi en général je bois du lait de vache. Le basique on va dire. J'ai déjà goûté le lait d'amande quand je faisais attention. Parce que c'était mieux et tout ça et tout ça. Et en fait j'aime vraiment pas. Alors déjà le lait normal j'en bois vraiment pas souvent. Mais bon j'aime quand même le goût. Mais j'ai pas la... Enfin j'en bois pas souvent quoi. Mais par contre le lait d'amande j'ai vraiment pas aimé. Donc là c'est du lait d'avoine. Donc c'est encore différent. Donc je testerai quand même mais... Je sais pas. Je sais pas trop si je vais aimer ou pas. Donc à tester pourquoi pas. Il est au prix de 1,99€ les 1 litre. Ensuite le quatrième produit c'est de la même marque. Mais c'est un plus petit contenant du coup. C'est un 250ml de la marque Alpro aussi. Et c'est en fait de la sauce soja on va dire. C'est une genre de crème fraîche en fait. Mais au soja. Pour cuisiner et mettre dans les plats et tout ça. Donc ils disent pour faire des sauces de potage. Mettre dans les pâtes ou les plats au four. Enfin une chose comme ça. Donc c'est une petite briquette comme ça. Et celle-là c'est le seul produit que j'ai déjà ouvert. Parce que du coup le jour où j'ai reçu ma box. J'ai fait des pâtes. Et plutôt que mettre de la crème fraîche dedans. Je me suis dit je vais goûter avec ça. Et en fait ça marche plutôt bien. Ça n'a pas le même goût. Mais honnêtement on ne sent pas trop la différence. Et du coup je suis plutôt contente de ça. C'est beaucoup moins calorique du coup. 151 calories pour 100 grammes. Il faudrait que je compare avec la crème fraîche. Mais à mon avis c'est bien mieux. Enfin bref. Donc c'est au prix de 1,39€. Ensuite le cinquième produit il est vraiment énorme. Et sur le descriptif il y a écrit exclusivité. Alors je pense que c'est pas sorti. Ou du moins ça sort en même temps que nous on le voit. Enfin on l'a plutôt. Et c'est un pain d'épices en fait. Qui est absolument énorme. Parce qu'il est comme ça. Il est pas mal épais aussi. Et c'est un pain d'épices de la marque Boulanger Joseph. Pain d'épices Maya l'abeille au lait. Il y a 470 grammes quand même. Donc il est vraiment énorme. L'inconvénient c'est que je n'aime pas le pain d'épices. Voilà. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Parce que je me suis dit putain un gros paquet comme ça. Qu'est-ce que ça va être. Et en fait c'est du pain d'épices. Voilà. Donc bon. Mon copain il aime bien mais ça en plus. Maintenant je sais que j'ai des copines qui aiment et tout ça. Donc ça c'est pas un souci. Je trouverais bien quelqu'un qui le mangera. Et c'est au prix de 2,50€. Le sixième produit m'a vachement intriguée. C'est une petite briquette encore une fois de 33cl. De la marque Nopai. Et en fait c'est un jus de figue de barbarie biologique. 100% fruit. Qui se présente comme ça. Donc la figue de barbarie je connais. Maintenant j'ai jamais douté le jus de figue de barbarie. Il dit donc tu es rafraîchissant. Donc j'ai hâte de tester. J'ai une copine qui la reçoit aussi la box. Qui a testé et qui m'a dit que c'était pas mal. Mais que c'était très bizarre. Donc voilà. J'ai envie de tester. Je vous en dirai peut-être des nouvelles sur Instagram d'ailleurs. Si vous ne nous suivez pas je vous mets le lien en barre d'infos. Et le nom de notre Instagram Valéco juste ici. Et donc ceci est au prix de 3,50€ quand même. Ensuite en septième produit. On a eu des abricots secs. Tout simplement. Une petite poche de 200g. De la marque Cyberger. Pour ça vraiment je suis un peu déçue. Parce que je n'aime pas ça moi les abricots secs. Mais bon. C'est toujours pareil. C'est... Il y a toujours quelqu'un qui les mangera quoi. Et ça coûte 4,89€. Le huitième produit. C'est deux petites barres de céréales. De la marque Kellogg's. De la gamme Extra. Aux amandes grillées et au chocolat. Donc les petites barres comme ceci. Donc ça je suis super contente. Parce que moi je suis une adepte un petit peu de ce genre de choses là. Pour le petit déj. Vu que je déjeune pas chez moi. Bah du coup je prends toujours des petits trucs. Et j'essaie qu'ils soient assez sains on va dire. Pour embarquer au boulot. Et du coup c'est plutôt cool. Donc j'ai plutôt hâte de tester ces barres là. Et elles sont au prix à l'unité de 99 centimes. En neuvième produit. Quand j'ai vu ça je me suis dit. Oh mon dieu. Alors moi je suis pas trop sucrée. Mais j'avoue que ça appelle quand même ce truc là. Donc c'est un petit pot de la marque Bonne Maman. Qui fait quand même 220 grammes. Et qui est au caramel à la fleur de sel de Guérande. Donc voilà. C'est juste du caramel. Je vais peut-être pas l'ouvrir en fait. J'aimerais bien le sentir mais. Peut-être pas l'ouvrir. Parce que je sais que je vais bientôt partir en vacances. Et je vais pas m'en servir maintenant. Ça a l'air vraiment super bon. Et avec une copine on se disait que franchement. Genre sur des crêpes ou des gaufres. Ça doit être une tuerie quand même. Vraiment. Donc ça c'est super cool. Et il est au prix de 1,99€. Donc finalement il est même pas cher quoi. Et j'avais jamais vu. Je savais même pas qu'il faisait ça à Bonne Maman. Donc c'est super cool. Ensuite dixième produit. C'est un produit nouveau. Un nouveau produit. D'ailleurs c'est pas le seul. Ça c'est un nouveau produit aussi. Le jus aussi. La soupe aussi. Et le petit truc de soja aussi. Enfin bref. Il y a tout ça qui est nouveau quoi. Ça c'est un truc de la marque Little Miracles. Et en fait c'est une boisson tout simplement. au thé. Donc vous savez qu'ils en font beaucoup maintenant. À la suite de la marque Arizona. Il y a Maiti. Enfin il y a plein de marques qui font des trucs comme ça. Donc je pense que c'en est une. Donc celle-là elle est bio. Et c'est du thé Roibos. Là au Roibos. Je sais jamais comment on dit. Et ça a l'air d'être au sirop d'agave. Au gingembre. Sucre de canne. Ouais c'est à peu près tout ce qu'il y a je crois. Enfin bref. C'est rouge. Donc ça a l'air sympa. Et du coup j'ai hâte de goûter. Moi j'adore toutes ces choses là. Donc ça je suis super contente. Et la petite bouteille fait 2,29€. Ensuite en onzième produit. Ah bah apparemment. Ah oui parce que normalement c'est que 10 produits dans cette box. C'est ça. Donc là on a déjà fait les 10 produits. Il y a apparemment c'est 2 produits. On a encore 2 produits bonus. Donc un qui est double en plus. Parce qu'on l'a en 2 fois. C'est les Frenchips de la marque Belen. Cuites au four et maxi craquantes. Donc ça j'avais déjà goûté. J'en avais acheté. Elles étaient je crois à l'oignon. Oignon et crème. Quelque chose comme ça. Et là c'est juste les salées tout simple. Et on les avait vraiment beaucoup aimées. Elles sont moins caloriques. Elles font plus saines que les normales. Et elles étaient vachement bonnes et vachement originales. La texture c'est pas du tout la même. C'est bon qu'on a eu 2 petits paquets comme ça. Donc c'est des paquets de 30 grammes finalement je crois. Ouais c'est ça. Des paquets de 30 grammes. Chaque paquet du coup... Ah bah ils nous disent pas du coup le prix. En fait vu que c'est gratuit ils nous disent pas le prix. Bon bah tant pis. Et c'est ça du coup. Il existe plusieurs saveurs. Finement salé. Donc c'est celle qu'on a eu. Fromage frais et oignon. C'est celle que j'avais dû prendre la dernière fois. Piment doux. Il y a aussi poulet rôti. Sel et vinaigre. Et poivre noir et sel. Ok bah écoute. Et ensuite du coup dernier produit qui est du coup un cadeau aussi apparemment. C'est cette petite bouteille là. Donc déjà je la trouve trop mignonne. J'adore. Et en plus de ça c'est du whisky qui a goût au sirop d'érable. Donc j'ai trouvé ça trop fun. Alors en vrai au début j'ai cru que c'était du sirop d'érable qui avait goût au whisky. Donc je me suis dit ok on va pouvoir faire des pancakes et tout machin. Pas du tout. C'est du whisky qui a goût au sirop d'érable. C'est l'inverse. Vous voyez c'est bien liquide quand même. Donc moi je ne bois pas de whisky. Je n'aime pas trop ça. Je vous avoue que j'ai la curiosité de goûter à mon avis. Je vais le goûter parce que avec le sirop d'érable ça doit être même sympa. Mais bon voilà. Après mon copain il adore le whisky. Donc ça je pense qu'il va vraiment aimer. Et je trouve ça super cool du coup de tester un truc comme ça. Donc c'est de la marque Sam Barton. Ensuite comme d'habitude on avait des petits dépliants on va dire. Donc pour le lancement de la boisson aux fruits. On a du coup un code promo sur le site internet. Parce que du coup ça ne se trouve peut-être pas en magasin encore. Et ensuite on avait un petit bond de réduction. De 50 centimes de réduction pour le petit pot qu'on a eu bonne maman au caramel. Donc ça c'est plutôt cool. Et dedans en plus il y a des recettes. Éclair au caramel à la fleur de sel bonne maman. Ça doit être trop bon aussi. En fait il y a caramel à la vanille de Madagascar. Caramel à la fleur de sel donc celle qu'on a eu. Et il y a caramel aux pralinés aux noisettes torréfiées. Oh là là. Ça doit être une tuerie ça. Et ensuite ils disent quoi la gaufre et la crêpe. Ouais voilà donc à déguster avec des madeleines, des brioches, des glaces ou tout simplement la cuillère. Ah ouais avec des glaces à la vanille aussi ça doit être vraiment trop bon. Enfin bref ça donne des petites idées c'est cool. Et ensuite on a eu un autre petit livret de recettes aussi qui est vraiment sympa. Pour les deux produits de la marque Alpro qu'on a reçu. Donc le lait d'avoine et la cuisine soja là. Donc ça c'est plutôt cool pareil. On a des bonnes réductions aussi pour ces deux produits là. Et on a plusieurs recettes à l'intérieur. Et ça je trouve ça vraiment cool parce que quand on le reçoit et qu'on n'a pas l'habitude d'acheter ce genre de produit. On ne sait pas trop quoi en faire au début. Et en plus il y a vraiment de tout quoi. Donc c'est plutôt cool. Bah écoutez je suis super contente de cette box. Donc je vous mettrai par ici le prix total de la box comme d'habitude. Je l'ai vraiment trouvé super sympa et je vais rester abonné le mois prochain. Parce que du coup je commence vraiment à y prendre goût à cette petite box. Donc on verra quand j'en aurai un petit peu marre ou que je me lasserai. Bah je laisserai tomber. Mais je me dis au final la box du mois dernier j'ai déjà tout mangé je crois quasiment. Ouais je crois en fait. Donc ça va vite finalement. C'est pas comme les produits de beauté où ça s'entasse pendant des fois plusieurs mois dans la salle de bain. Là pour le coup c'est assez rapide à utiliser tout ça. Et du coup c'est plutôt cool je trouve. Donc dites moi ce que vous en pensez à avoir d'infos. Comme d'habitude je vous mets le petit code promo juste ici en barre d'infos. Pour avoir la box au prix de 10€ le de 15€ avec mon code promo. Et puis voilà c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501